bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un gros plugin qui vient de sortir ça y est il est arrivé le plugin zigbee2mqtt et alors je vous vois venir vous allez me dire dimitri tu nous as fait installer zigbee2mqtt la dernière fois oui mais on a pensé à vous pour tous ceux qui l'ont pas installé il va s'installer tout seul je suis vraiment désolé pour tous ceux qui ont galéré jusqu'à maintenant mais il ya mister green qui a décidé de faire un plugin suite à ma vidéo et je ne peux que l'apprécier alors pour ce qui est du prix du plugin le plugin est à 4 euros 4 euros c'est pas cher ça permet aux développeurs de continuer à suivre son plugin et de l'améliorer au fur et à mesure du temps il faut savoir que mister green il ya passé énormément de temps sur son plugin et qu'il est vraiment parfait d'ailleurs mister green me fait dire qu'il se peut que les captures d'écran de cette vidéo ne correspond pas à ce qui se passe sur votre jdom le plugin étant en constante amélioration le principe lui restera toujours le même il existe donc plusieurs méthodes d'installation sur le plugin pour les nouveaux arrivants qui n'ont pas suivi zigbee2mqtt ou qui n'ont pas encore installé zigbee2mqtt il vous suffira donc de choisir la solution complète qui va donc nous installer zigbee2mqtt sur la même machine que votre jdom qui va nous installer mosquito et qui va donc nous installer le client mosquito c'est à dire plus ou moins le plugin vous allez donc ensuite sélectionner votre adaptateur en l'occurrence une combi 2 et il suffira donc de sauvegarder et de relancer les dépendances une fois sur l'interface de zigbee2mqtt et cette méthode vaut pour toutes les installations on va aller dans searching mqtt et on va donc cocher cette case inclut device information on va ensuite enregistrer et voilà pour tous ceux qui ont suivi notre vidéo combi2mqtt et qui ont zigbee2mqtt déporté sur une machine vous devrez dans la partie installation de la config choisir client mqtt puis ajouter l'ip et le port de votre machine dans la partie du dessous ensuite vous sauvegarder et relancer le démon puis vous sauvegarder à nouveau pour ceux qui utilisent zigbee2mqtt sur la même machine que leur jdom je conseille la solution complète pourquoi parce qu'elle permet une mise à jour de zigbee2mqtt de mosquitos clients et serveurs à chaque réinstallation des dépendances dans le cadre d'un jdom déporté vous voulez déporter votre clé sur une autre machine vous allez donc installer zigbee2mqtt plus le serveur qui permet d'envoyer et de recevoir les ordres et sur votre jdom principal vous allez donc installer simplement le client mqtt et remplir les champs concernant le serveur donc le jdom déporté il faudra donc une fois la configuration fait ajouter un client mqtt à savoir mosquitos pour ceux qui ont installé le plugin en local avec zigbee2mqtt en local il suffira de cocher activé et visible et de sauvegarder pour ceux qui utilisent mosquitos sur un autre serveur il faudra rentrer l'adresse ip de ce serveur une fois le broker activé et visible il suffira donc de rafraîchir vos équipements pour qu'ils apparaissent sur le plugin si ils apparaissent sans images pas de panique il suffira de synchroniser si votre équipement apparaît avec un liseré rouge cela veut dire qu'il n'a pas été complètement intégré au plugin et que mr green bosse sur son intégration il faudra donc faire la mise à jour du plugin les liseré rouge seront toujours présents il faudra donc synchroniser pour créer les commandes de ces équipements petit rappel pour appairer un équipement il faut être en permis de joindre true sachez d'ailleurs qu'on peut appairer un équipement sur un coordinateur c'est à dire que si vous avez un coordinateur en particulier sur lequel vous souhaitez appairer un équipement il suffira de choisir son adresse en l'occurrence ici et là tous les équipements qui seront appairés passeront forcément par ce coordinateur alors on va voir que les équipements vont apparaître directement par leur free and linem on va donc commencer par changer le nom voilà on va sauvegarder alors attention si vous utilisez un autre plugin ça va changer le free and linem donc le topic ça risque de ne plus fonctionner sur l'autre plugin mais c'est pas grave on va voir tout de suite une petite astuce pour remplacer une commande température chambre d'amis température voilà donc là ça va remplacer cet équipement par cet équipement voilà et on va faire pareil pour l'humidité pour la batterie sauf si vous avez des scénarios c'est pas la peine de le remplacer allez on fait un test de rapidité comme d'habitude bon bah c'est plutôt pas mal hein je pense que c'est ultra rapide en fait hein là c'est le moment joyeux c'est le moment où on leur dit qu'il y a un truc à gagner de nous donc première chose on peut toujours utiliser un autre plugin qui utilise mosquito en l'occurrence moi vous le savez je fais du rts to mqtt je peux garder l'autre plugin qui va se charger donc de mes volets ça permet aussi de prendre le temps pour transférer les équipements il y a un week end de pack qui arrive les amis deuxième chose vu qu'il y a un week end de pack qui arrive et que mr green est un mec comme ça j'ai décidé de faire un jeu concours et de vous faire gagner le plugin alors il y aura un tirage samedi soir il va falloir donc s'abonner et me dire combien de fois j'ai dit mr green cette fois là elle compte dans la vidéo en commentaire je ferai donc un tirage au sort samedi soir et pour tous les perdants parce que malheureusement il y a toujours des perdants on va vous faire une super promo dimanche à moins 50% n'hésitez pas une seconde